chers amis et chers musulmans là on va passer à la pratique à la lecture donc j'ai choisi que on va essayer de pratiquer tous nos connaissances et vos connaissances vous allez utiliser vos connaissances depuis le premier la première vidéo de cette série des lettres arabes donc là on va rentrer dans la deuxième partie c'est que la pratique que la pratique et je vous garantis pour ceux qui travaillent bien et qui suit bien les vidéos depuis la première jusqu'à jusqu'au jusqu'à la fin de cette série le sont 30 donc il y avait 30 vidéos et on a fini toutes les lettres donc on va commencer la pratique parce que là c'est l'essentiel c'est d'arriver au but donc on est proche de l'objectif et de maîtriser la lecture et j'ai choisi les pages des sorates du coran donc pour les musulmans ça va être très très intéressant et je vais expliquer je veux je vais vous expliquer aussi quelques règles ce qui est spécial pour la lecture de coran pour les musulmans qui veulent évoluer bien dans la récitation des sorates du coran et aussi l'apprentissage par coeur des sorates donc là on va essayer doucement gentiment je vais vous accompagner presque chaque jour chaque chaque vidéo une petite sorate qui va durer peut-être 10 minutes maxi peut-être moins peut-être un petit peu plus mais il faut s'accrocher aller donc là c'est celle-là un tiré en basse et on a dit c'est le casera ça c'est la lettre b cb ça c'est la lettre si ça avec ce con dans l'imprimerie de plusieurs livres de coran le soukou il n'est pas complètement fermé donc c'est juste comme un petit peu un cercle mais il n'est pas vraiment fermé regardez ça regardez ça c'est ce con ça c'est ce con désolé pour le chargement du camion et il bouge il rentre dans le camion trop fort allez donc bi bi ça c'est la lettre m à la fin il s'écrit de cette façon avec le casera donc bis mi bis mi bis mi ça c'est à ça c'est l'homme je vais agrandir un petit peu non ça grandit pas allez donc on a dit bis mi si on a si on commence on commence par là on doit prononcer à l'ami s'il n'y a rien donc on le saute donc à l'avec da et le fait ça on a dit ça c'est il faut le mieux mémoriser ça c'est allah allah mais il ya une règle pour prononcer allah à l'exception de toujours à moi et les et les gros allah ça sort ça sort qui remplit la bouche c'est un son gras grave ils disent donc sauf lorsqu'il ya le casera le casera avant ça devient petit bismillahi léhi ça c'est là avec quelqu'un sera série mais on a dit on saute le à il l'aime il n'y a rien donc on le saute on saute même ce à l'if quand il ya ce symbole lorsqu'on vient de lire avant ça veut dire on lorsqu'on enchaîne la lecture avant on saute celui là et on saute le à l'if parce qu'il ya rien donc direct on enchaîne de me on passe direct ici bismillahi on saute ici on saute celui là et celui là bismillahi et pareil parle et l'âme y'a rien on va enchaîner la lecture avant ça veut dire on va sauter celui là et celui là et on passe direct à la lettre à il ya ce qu'on donc bismillahi on saute les deux on saute les deux parce que l'âme y'a rien elle y'a rien donc c'est de là on va les sauter parce qu'on enchaîne la lecture bismillahi ça c'est là ça c'est ce qu'on a dit donc ça c'est la lettre m voilà ça fait ça avec le petit alif ça c'est un alif l'écriture des livres du coran il marque pas le alif comme ça au milieu de la lettre de du mot parfois donc ils le mettent comme ça donc na na ni ça c'est n ni avec le casera bismi on saute on a dit bismillahirrahmanirrah on saute les deux c'est parce que l'homme y'a rien et on enchaîne la lecture avant donc celui là on le sort aussi donc bismillahirrahmanirrahimi ça c'est il ya prolonge la qu'elle sera de la ha donc oui mais bismillahirrahmanirrahim et lorsqu'on arrête en arabe on arrête toujours on arrête sur ce conne c'est pour ça que si dans les prochaines vidéos je m'arrête sur ce conne même s'il ya une voyelle courte soit demain soit fait ça soit cassera parce que pour faire jolire la lecture faire jolie la lecture il devient jolie et facile là les arabes et la lecture en arabe on arrête toujours sur ce conne bismillah par exemple si je m'arrête ici bismillah même si elle cassera ici bismillahirrahmanirrahim l'aï me soit ou rahimi mais je préfère que vous arrêtez sur toujours ce conne donc il ya une chose qui est nouveau ça c'est ce conne dans les livres de coran même s'il n'est pas fermé c'est un sou con mime il est incliné un petit peu à la fin il ya le petit alif qui se met toujours ou il mime il s'écrit au milieu du mot parfois de cette façon de cette manière donc pour que ça soit pas cette vidéo trop long je vais poster celle là et on va continuer tout de suite avec une autre vidéo le reste de cette surat l'ouverture al fatiha donc bismillahi donc je saute bismillahi on saute celui-là ou celui-là parce que j'enchaîne avant donc celui-là il saute l'âme il n'y a rien donc on le prononce pas bismillahi à la prochaine